C'est parti ! Bonjour à toi Thierry, bienvenue à Nice ! Bonjour Thibaut, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Super ! On remercie déjà l'Opéra Plage qui nous accueille aujourd'hui dans cette plage mythique de Nice, la plus ancienne plage privée de Nice. Et on est en face de l'Opéra et dans cette belle ville de Nice qui va accueillir la Coupe du Monde. Ça tombe bien, on va parler un peu de sport, d'entreprise de préparation mentale. Est-ce que tu pourrais te présenter peut-être pour tout le monde, pour mettre un peu dans le contexte Thierry ? Pour me présenter, comme je le fais à chaque fois, je vais parler de mon actualité. Trois activités, une directeur de programme dans une école de commerce qui s'appelle INSEC, que tu connais bien. Que je connais bien. Voilà, parce que je t'ai eu comme élève. Deuxième activité, consultant coach et formateur en entreprise. Troisième activité, j'accompagne des sportifs de haut niveau en préparation mentale. Dans aujourd'hui plein de sport en fait, ça va de l'athlétisme en passant par l'escrit, le sport automobile, le rugby, le foot, les sportifs de l'extrême, voilà un certain nombre de sportifs. Multi-sport. Multi-sport, exactement. Un peu comme l'agence. C'est ça, exactement, comme tendance sport. Un peu comme tendance sport. Du coup, ça a tombé en fait, ça a introduit bien la chose. Aujourd'hui, on a un partenariat ensemble parce que c'est complètement complémentaire en fait ce qu'on fait. Toi, tu accompagnes les sportifs, tu accompagnes les entreprises et nous également. Le but, c'est de décharger les sportifs, décharger les entreprises, que eux se concentrent à leur expertise et nous qu'on s'occupe du reste. Un peu comme toi d'ailleurs. C'est exactement ça. Moi, j'interviens sur les trois domaines que je viens de t'indiquer. Le métier de l'accompagnement en fait, ce que j'accompagne moi, c'est la performance, même si pour certains, le mot est péjoratif, mais j'accompagne la performance. Donc, j'accompagne des personnes qui au quotidien, au travers des objectifs qu'elles se sont fixés, souhaitent avoir beaucoup plus de sérénité et notamment par un travail d'introspection de ce qu'on appelle de développement ou de dépouillement personnel. C'est à rejoindre en fait complètement le slogan de l'agence qui est « Un objectif, votre histoire ». Exactement. C'est toi qui crées ton histoire au travers de l'objectif ou des objectifs que tu vas souhaiter atteindre dans ta vie en fait. Et est-ce que tu peux expliquer un peu à tout le monde ce que c'est la préparation mentale ? Dans la globalité on va dire parce qu'il y a quelques années, on n'entendait pas trop parler. Maintenant, ça se développe de plus en plus. Tout à fait. Préparation mentale. Alors, pour beaucoup de personnes, la préparation mentale, c'est de la visualisation. Oui. Mais ça ne se résume pas à ça. Et la visualisation, c'est une toute petite part en fait de la préparation mentale. La préparation mentale, ça accompagne un individu, quel que soit le domaine et le secteur d'activité dans lequel il est, au travers de performances mentales qu'il souhaite développer. Alors, ça va être des compétences cognitives et des compétences mentales. Et à l'intérieur de ça, on va retrouver des thématiques qui sont souvent celles autour de l'estime de soi, la gestion du stress, la gestion des émotions, la concentration. La capacité à me projeter au travers de mon imagination vers mon objectif et être en mesure de mettre en place une stratégie et ensuite des actions au quotidien pour me rapprocher de cet objectif. Et en fait, tout ce que tu racontes, c'est valable pour les sportifs, pour les entreprises, pour les managers, les salariés, tout, mais en fait de tout le monde dans la vie personnelle. C'est exactement toutes les personnes aujourd'hui qui se lèvent le matin, devraient mettre en place ce qu'on appelle une hygiène mentale, comme on va mettre en place une hygiène physique. L'hygiène mentale, c'est tout simplement prendre conscience du mode de fonctionnement qu'on a au niveau mental, donc également psychologique. Et quelles sont les actions un peu pour avoir cette hygiène mentale pour tout le monde ? Parce que pas tout le monde sait comment faire. Au moins des petits tips, tu pourrais leur donner ? Des types, je ne sais pas, mais la première chose que tu peux faire, en fait, c'est le matin quand tu te lèves, a priori, tu as un objectif, tu vas bosser, tu vas faire du sport, tu as des objectifs qui peuvent être privés, sociaux. Au travers de cet objectif, à un moment donné, tu vas vouloir, du coup, atteindre des résultats. Donc, tu vas partir de besoins que tu as et puis à un moment donné, très rapidement, tu vas te retrouver bloqué. C'est-à-dire, tiens, là, peut-être que je ne vais pas y arriver, en fait, dans ce que je suis en train de mettre en place. Donc, tu as un blocage qui te fait croire qu'effectivement, tu ne vas pas y arriver. Et à l'intérieur de ce blocage, il faut essayer d'identifier, en fait, ce qui te bloque vraiment. Et le but de l'accompagnement, c'est ça, c'est de permettre à la personne d'identifier quels sont ces blocages pour qu'elle puisse les exprimer et au travers de ce qu'elle va exprimer, lui amener des chemins, des solutions qu'elle va pouvoir tester, en fait, et pour très rapidement aller mieux et contourner, voire supprimer ces blocages. Mais ça me fait penser un peu à la série que tout le monde, je pense, a vue, The Last Dance, où il y a Michael Jordan qui, en fait, illustre parfaitement la prépa mentale. Il dit, je crois, il dit, je ne peux pas concevoir qu'un coéquipier ou qu'un sportif n'essaye pas, enfin, admet qu'il a loupé avant d'essayer. Oui, c'est ça, c'est un moment dans une des vidéos, en fait, il arrive à l'entraînement, ils font tous des paniers, puis il arrive, ils ont tous testé, ils n'ont pas réussi, puis il arrive, il est du milieu du terrain, boum, il passe un panier et en voix off, en fait, il y a son entraîneur qui dit, Michael Jordan ne comprend pas une chose, c'est qu'on puisse tenter quelque chose et penser le rater avant même de l'avoir tenté. Exactement. Mais ça, pour les sportifs, je pense, si on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, aujourd'hui, le but de cette collaboration, c'est de montrer, d'exprimer pas mal de thématiques qu'on va aborder tout au long des vidéos. Donc, on va vous présenter en collaboration avec Thierry, chaque mois, plusieurs vidéos tout au long de l'année, et on va commencer, on est à Nice, dans deux mois, il y a la Coupe du Monde de Rugby, qui va accueillir plusieurs matchs à l'Alliance Riviera, dans cette belle ville, qui est une ville très sportive, le Tour de France, on a déjà accueilli les demi-finales de Top 14, et là, la Coupe du Monde, pour les rugbymans, notamment avec l'équipe nationale qui est favori pour cette Coupe du Monde, qui a enchaîné les victoires, remporté le tournoi à destination, comment on aborde cette compétition ? D'envergure, et en plus, qu'en est favori ? Alors, je ne suis pas dans l'intimité de France de rugby, mais j'accompagne des joueurs, notamment du Top 14. L'équipe de France est performante, très performante depuis 2-3 ans, parce qu'elle a intégré, en fait, dans sa stratégie, effectivement, la préparation mentale. C'est donc ça, la clé ? Je ne sais pas si c'est la clé, mais en tout cas, ça a été intégré, et on a des résultats, quand même, qui diffèrent un peu de ce qu'on avait auparavant. Donc, la préparation mentale, ça amène quoi ? Ça amène de l'autonomie, déjà, chez le sportif, sa capacité à, par lui-même, à un moment donné, savoir au travers de l'objectif qui s'est fixé, gérer un certain nombre de choses, et notamment la gestion du stress et des émotions. Je vais sur ça, là, tout de suite, parce qu'aujourd'hui, l'équipe de France est leader, on va dire qu'elle est leader, en fait, au niveau mondial. Elle va accueillir, effectivement, cette compétition, avec une pression énorme, qui va être celle, bien évidemment, de tous ses supporters. Et puis, toute la pression va être sur cette équipe, parce qu'on espère, quand même, que cette année, on va être champion du monde. Donc, gérer cette pression de leader, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc, comment ils vont le gérer ? Bien évidemment, que l'environnement qui a été mis en place autour de l'équipe est optimisé. Et moi, je le dis tout le temps, l'environnement, c'est 90% de la réussite. Donc, ma capacité à rester focalisée sur ce que je sais faire, en ayant mis autour de moi toutes les compétences dont j'ai besoin pour atteindre mon objectif. Donc, l'environnement, c'est super important. Et ensuite, dans cet environnement, de quelle manière chacun des sportifs va développer les compétences dont il a besoin, pour qu'ensemble, ils créent ce que j'appelle moi, cette réalité commune, qui va les amener à quoi ? Et bien, être champion du monde. De toute façon, toutes les équipes qui ont remporté, je pense qu'il y a une cohésion. L'équipe de France de foot en 2018, il y avait une cohésion de groupe. Tout le monde a pu le voir. Ils s'entendaient bien, ça rigolait. Et puis, je pense qu'ils étaient sereins dans leur tête pour avoir leur objectif final, c'était d'être champion du monde. Oui, alors tu vois, tu parles de la cohésion d'équipe. Et je vais le retrouver dans les sports co, mais de la même manière en entreprise. En fait, la... Ah, mais c'est clairement, c'est clairement lié, le sport de l'entreprise. L'enjeu, c'est quoi pour un manager ? C'est, à un moment donné, j'ai 30 individualités, 30 réalités qui sont complètement différentes, subjectives. Donc, 30 personnalités. Et à un moment donné, il va falloir qu'avec ces 30 individus, je crée une réalité commune qui est celle de l'équipe. Donc, manager, c'est ça. Pas chose facile. Manager, c'est ça. C'est, à un moment donné, les gars, on va tous dans le même sens. On va créer quelque chose ensemble. Cette réalité qui va être commune. Et à partir du moment où on est dans une réalité commune, c'est beaucoup plus facile ensuite d'amener l'équipe vers l'objectif qu'elle souhaite atteindre. Et après, pour les sportifs, je pense que tu parlais d'environnement. Ça serait bien de s'attarder un peu plus sur le sujet parce que c'est hyper important et je pense que ça touche un peu tout le monde. Quand tu parles d'environnement pour un sportif, en plus, il y a ce qui se rajoute, la médiatisation selon le sportif qu'il doit gérer. Là, on pense aux grands noms des rugbymans français qui, eux, sont hyper attendus, hyper médiatisés. Comment ce type de joueur doit gérer ça et se focaliser sur son objectif et ce qu'il fait sur le terrain ? Alors, pour parler de l'environnement, déjà, pour parler de l'environnement du sportif, souvent, moi, je le vois dans les accompagnements avec certains coachs qui vont me dire, tu vois, Thierry, en fait, il n'est pas performant parce qu'il n'arrive pas à intégrer l'information, parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas compris. Je vais lancer un peu un pavé dans la mare. Souvent, c'est que quand le sportif n'est pas performant, ce n'est pas forcément à cause de lui, c'est que l'encadrement, même physique ou managérial dans lequel il est, n'a peut-être pas les compétences pour l'amener à la performance. Ça, déjà, il faut que les gens comprennent. Parce qu'on remet souvent la faute sur le sportif, c'est 50-50, en fait. Ensuite, pour les joueurs que tu viens de nommer, pour cela, du coup, ils sont dans des environnements, je pense, qui sont plutôt bienveillants, dans lesquels ils ont développé des compétences, depuis qu'ils sont toutes compétences tactiques, des compétences émotionnelles, des compétences mentales. Ils sont dans des clubs où ils ont déjà l'habitude, en fait, de gérer cette problématique autour de leur image. Donc, je pense que l'équipe de France et Fabien Galtier a dû tout prévoir pour qu'effectivement, au moment du tournoi, tout va très bien se passer. Et après, comment tu gères les victoires, les défaites ? J'ai vu dans l'une de tes vidéos, justement, qu'il n'y a pas d'échec. Est-ce que tu peux expliquer ? Parce que ça, je pense qu'il n'y a pas mal de personnes et là, ça touche tout le monde, pas que le sportif. Tout le monde croit qu'en fait, l'échec, c'est un sujet un peu tabou. Oui, c'est un sujet tabou parce que moi, je dis que l'échec, en fait, n'existe pas. On vit des expériences et dans ces expériences, on va, à un moment donné, développer des compétences. Donc, à un moment donné, j'ai un objectif. Cette année, je vais être champion de France. Je ne suis pas champion de France. OK, qu'est-ce que j'ai fait de bien, de très bien et que je dois développer pour l'année d'après ? C'est en ça que je dis que l'échec n'existe pas. J'ai encore vu une vidéo sur Insta, il n'y a pas longtemps, par rapport à, je ne sais plus quel joueur aux Etats-Unis, qui a perdu la finale de NBA. Puis le journaliste lui dit, d'accord, c'est un échec. Et on voit bien qu'il est désabusé, le mec. Il dit, non, pas cette question, quoi. Et il reprend le journaliste, il lui dit, voilà, Michael Jordan a fait 13 saisons NBA. Il a gagné 5 titres. Est-ce que les autres années, ça a été un échec ? C'est ça, en fait, parce que quand tu intègres cette notion d'échec, qui pour moi est un concept, dans l'environnement du joueur, pour certains qui ne sont pas préparés au niveau psychologique, ça va tout de suite les mettre, notamment dans des blocages qui peuvent être psychologiques. Tu vois, voilà. Donc, vas-y, teste, et après, on verra. Et au fur et à mesure du parcours, on va voir qu'est-ce que tu développes comme compétences en sachant que si tous les jours tu y vas, si tous les jours tu t'entraînes, tu vas à chaque fois revenir avec des compétences nouvelles. Supplémentaires. Mais en fait, ça rejoint complètement ce qu'on vit en tant qu'entrepreneur et même tout le monde, tous les jours au boulot. C'est exactement ça. En fait, la vie d'entrepreneur, c'est un peu des vagues, quoi. Un jour, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé dans ta journée. Puis le lendemain, tu as un coup dur. Mais en fait, tu apprends et puis le lendemain, tu vas avoir à nouveau une réussite, mais parce que tu as appris de la veille et c'est ce qui rend l'aventure belle. C'est exactement ça. C'est cyclique en fait. Mais c'est cyclique pour les sportifs, c'est cyclique pour les chants d'entreprise et puis c'est cyclique pour tous les individus. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui, bien sûr. Donc, quand tu intègres cette notion d'apprentissage et que tu sais que tous les jours, ça ne va pas se passer exactement comme tu as prévu, mais que dans tous les cas, à partir du moment où tu répètes l'exercice, que tu as du coup dans les milieux dans lesquels tu aies répété les apprentissages dont tu as besoin pour être beaucoup plus performant, et puis au bout d'un moment, les choses se passent et puis tu te rapproches de ton objectif. Et du coup, comment tu prépares ça avec que ce soit les sportifs, les entrepreneurs ou tous ceux que tu suis ? Quel est le procédé un peu ? Tu parlais d'environnement, de croyance ? Ça part toujours d'un objectif ou de plusieurs objectifs dans lesquels on va identifier. Alors, l'objectif, c'est ce que je souhaite atteindre. Dans cet objectif, il y a des résultats que je souhaite atteindre. Donc, quand je fais ça, je vais m'imaginer atteindre mon objectif. Donc, déjà, dans ma capacité à imaginer et dans ma capacité à imaginer les actions que je vais devoir mettre en place, il faut que je sois bon, parce que j'en reviens au postulat des neurosciences. Le cerveau ne fait pratiquement pas la différence entre une expérience réellement vécue et une expérience imaginée toute pièce. C'est un postulat que j'ai véritablement intégré moi aujourd'hui et je l'intègre de plus en plus. Il faut vraiment que les personnes, toutes les personnes qui nous écoutent en prennent conscience à tel point que moi, je viens de passer un accord, je te l'ai dit tout à l'heure, avec une docteure en neurosciences, un laboratoire de recherche à Genève, qui va m'amener toutes les dernières recherches aujourd'hui en neurosciences et notamment les recherches au niveau de l'imagerie motrice. Donc, la capacité à un moment donné du cerveau à imaginer… Est-ce que tu peux préciser ? C'est la capacité du cerveau à imaginer une action qu'il va mettre en place dans le futur et toutes les répercussions que ça va avoir au niveau physiologique, donc émotionnel. Ok. D'accord ? Donc, ça c'est super important et je vais du coup caler en fait des protocoles sur ces dernières recherches. Donc, ça part d'un objectif que je vais atteindre. Dans cet objectif, j'ai des besoins à couvrir. Oui. Voilà. Et pour couvrir ces besoins, à un moment donné, je vais me confronter à quoi ? À mon système de croyance, à mon système de valeur, à des blocages que j'ai qui sont conscients ou inconscients. Et je le dis tout le temps, 80% des croyances que l'on a, si on n'a pas fait de travail sur soi, ne nous appartiennent pas. On les a récupérées de notre éducation, de nos environnements dans lesquels on a évolué. Donc, ça c'est la mauvaise nouvelle. Souvent, tout arrive de l'enfance. Voilà. C'est la mauvaise nouvelle, mais en même temps, c'est la bonne nouvelle parce que ça veut dire que tout peut changer. Une fois que j'en ai pris conscience, je dis tout le temps que la prise de conscience est 90% du résultat. Évidemment, tu vois, j'utilise beaucoup ce 90%. Et ce que nous dit les neurosciences, encore une fois, c'est qu'à partir du moment où on est en apprentissage, on va développer de la neuroplasticité, donc cette capacité qu'a le cerveau à développer de nouveaux apprentissages, donc nouvelles compétences tout au long de notre vie. Merci en tout cas pour ces explications. C'était assez complet. Je vous invite à prendre un rendez-vous avec Thierry pour qu'il développe tout ça. Donc, on a parlé des sportifs et après, dans l'entreprise. On parlait de cohésion. C'est hyper important dans une entreprise. Et en fait, le lien est hyper fort, je pense, entre une entreprise et le sport. Moi, je le vois dans l'agence, dans l'agence laquelle on gère, les salariés. Et après, je suis aussi entraîneur de rugby. Et du coup, en fait, c'est complètement lié. Les deux, tu retrouves des similitudes. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de sportifs interviennent dans les entreprises. C'est ça. Toi aussi, tu interviens dans des entreprises. Comment, enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le lien entre l'entrepreneuriat, l'entreprise et le monde sportif ? Que tu sois en club ou en entreprise, tu es toujours en face d'une problématique, celle de résultat en fait. D'accord ? En club, je veux être champion de France, champion de l'Union. Quel que soit le niveau. En entreprise, je veux que mon chiffre d'affaires continue à progresser pour préserver les emplois. Et pour préserver ces emplois, tu vas devoir mettre en place dans tes équipes ce qu'on appelle de la cohésion. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est moi, collaborateur en entreprise, le matin quand je me lève, c'est quoi l'intérêt pour moi d'aller bosser ? Un peu l'idée, c'est ça. Donc, c'est quoi le sens que je donne à ce que je fais ? Et là, on rentre dans plusieurs problématiques qui est celle d'abord de la quête de sens et pourquoi je vais bosser. Donc, ça, ça va venir en partie de ce que moi, je souhaite développer quand je suis dans l'entreprise en termes de résultats. Et puis, il y a ensuite ce que va m'amener l'entreprise en termes d'outils pour me permettre effectivement d'atteindre ces résultats. Donc, on a là encore plusieurs réalités qui vont se confronter. Celle de l'individu, du collaborateur, celle du dirigeant, celle de l'entreprise. Plusieurs réalités qui, à un moment donné, comme je te le disais tout à l'heure, vont nous voir créer ensemble une réalité commune qui va être celle de l'entreprise du coup, là, quand je suis en entreprise. Et il faut qu'à l'intérieur de ça, tout le monde s'y retrouve. Mais justement, c'est assez compliqué à mettre en place parce qu'il y a des croyances limitantes de chacun. Pas tout le monde a forcément la même ouverture d'esprit. Et comment gérer ou toi, comment tu leur apportes, comment la préparation mentale peut apporter cet aspect-là pour tout le monde, quel que soit le niveau ? Moi, ce que j'observe dans les entreprises qui me démarchent aujourd'hui, les très grosses entreprises, la plupart, aujourd'hui, ce qu'elles souhaitent faire, c'est la chose suivante, de quelle manière, aujourd'hui, je pourrais amener des outils qui vont permettre à mon collaboratoire de renouder du sens à ce qu'il est en train de faire quand il est en entreprise. D'accord ? Et moi, la réponse que j'ai, c'est que, enfin, la réponse que je propose est la suivante, c'est le sens qu'il va donner à ce qu'il fait dans l'entreprise va partir du sens qu'il donne à ce qu'il fait en termes d'individu et en termes de compétences individuelles qu'il souhaite développer dans le cadre de son travail. Donc, avant, on avait plutôt, enfin, avant et encore, aujourd'hui, on va te proposer la chose suivante, si, tu vois, moi, j'ai fait du recrutement, tu recrutes un collaborateur et l'angle dans lequel va être fait le recrutement est plutôt celui de l'entreprise. On va te dire, si tu viens, que tu as des compétences et que tu poses bien, peut-être qu'au bout d'un moment, ta perte de décès sera terminée et puis tu auras un CDI. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Les jeunes collaborateurs, notamment ceux qui sortent d'école, tu vois, tu es sorti il n'y a pas longtemps d'école. Moi, je l'ai encore vu là. On ne les fait plus rêver avec un CDI en fait. Et puis, quand ils se projettent dans l'entreprise, ils ne se projettent pas toute leur vie, ils savent précisément qu'ils vont avoir plusieurs jobs dans leur vie. Et ce qui va les faire rêver aujourd'hui, c'est typiquement quand je vais en entreprise, qu'est-ce que je développe comme compétences à titre personnel déjà ? C'est quoi le bien-être que je vais retrouver quand je suis en entreprise ? Les compétences que je vais développer en entreprise, pardon, de quelle manière je vais pouvoir les utiliser dans tous mes domaines de vie. Et en sachant la chose suivante, c'est que dans tous les cas, je ne vais pas y passer ma vie. Donc aujourd'hui, pour un manager ou un DRH en entreprise, c'est je dois recruter un collaborateur, lui amener des outils qui vont lui permettre de s'épanouir, en sachant que dans tous les cas, son rêve, ce n'est pas de rester là. C'est là la complexité, merci Chéril. On le vit au quotidien. Mais après, je pense aussi, il y a tout ce que tu as cité, évidemment. Il y a aussi le fait de les intégrer. Maintenant, beaucoup de personnes ont besoin d'être intégrées au projet. Ce n'est plus comme à l'époque où tu as l'équipe dirigeante et en dessous. Maintenant, tout le monde est lié. Nous, on le voit au sein de l'agence. On les intègre tout le temps au projet. On leur donne des responsabilités. Et du coup, en fait, ça vient d'eux-mêmes à se dire qu'on a envie de faire partie de la partie. Et du coup, ils s'intègrent. Ils n'ont plus l'impression de travailler. Et d'ailleurs, si tu viens au bureau, tu le sais, tu as vu l'affiche. Choisissez un travail que vous aimez. Vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Ça représente un peu la philosophie et je pense qu'il faut l'adopter. Et c'est comme ça, tu l'as très bien souligné, que maintenant, beaucoup de personnes voient les choses. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire et de ta façon d'appréhender les choses, je pense qu'elle est similaire à ce que je vais te dire là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu embauches un collaborateur, un nouveau collaborateur. En fait, tu fais quoi avec ce collaborateur ? Tu vas passer un deal et tu vas lui faire une promesse. D'accord ? Que dans l'entreprise, du coup, ça va plutôt bien se passer. Quand il va venir, il va développer des compétences. Il va s'épanouir au travers des missions que tu vas lui confier. Quand tu fais une promesse à quelqu'un, tu crées de l'espoir. Quand tu tiens ta promesse, tu crées de la confiance. D'accord ? Mais au moins, tu pars de quelque chose de relativement solide. J'ai envie de dire, c'est que tant que ça fonctionne, tant qu'on tient notre promesse, il n'y a pas de raison qu'on se le sait pas. Et à partir du moment où tu vas considérer que la promesse n'est pas tenue, il te suffit de m'en faire un retour et puis je verrai de quelle manière, moi, entrepreneur, je vais pouvoir m'adapter à ça. Voilà. Et on fonctionne de cette manière. Toi, tu fonctionnes de cette manière avec tes collaborateurs et c'est pour ça que ça se passe plutôt bien. Donc, on ne se projette pas sur des délires à long terme. On va déjà vivre l'instant présent. Objectif moyen court terme. Et tous les jours, tu vois, comme un sportif au nul. Tous les jours, je viens. Tous les jours, je développe des compétences. Et tant que je développe des compétences que je suis panoui, il n'y a pas de raison que je parte en fait. On construit l'histoire ensemble. Voilà, c'est ça. Ça me fait rire parce que c'est exactement l'exemple d'un collaborateur avec lequel on travaille, qui est graphiste chez nous. Il est arrivé en stage, puis en alternance, puis en contrat. Et en fait, ça fait des belles années. Il a de plus en plus de responsabilités. Il s'intègre au projet et on compte sur lui. C'est comme ça aussi qu'on construit une équipe. Tu l'as souligné tout à l'heure. Et c'est comme ça que l'on espère que l'équipe de France va gagner, remporter la Coupe du Monde. Ils vont gagner. J'espère. Écoute, on est à Nice. On met tout en œuvre pour ça. Exactement. Et après, par rapport aux sportifs, pour la confiance. La confiance, nous on le voit, on gère l'image des sportifs. Donc, tu parlais d'environnement, tu parlais de confiance. En fait, c'est totalement lié. Toi, tu es sur la préparation mentale, donc avec un objectif sportif, mais aussi d'environnement, de bien-être personnel. Et nous, ça se rejoint un peu parce qu'ils nous confient leur image. Tu confies un peu ton être à une autre personne, à d'autres personnes. Donc, c'est assez compliqué. Et effectivement, on a gagné cette confiance. Tu l'expliquais très bien. Ça ne vient pas de suite. C'est petit à petit, par des preuves, des promesses, d'acquérir tout ça. Mais toi, par exemple, par rapport aux sportifs, comment tu pourrais expliquer que c'est complémentaire avec l'environnement et avec des services comme les notes, par exemple ? Alors, l'environnement, tu vois, un sportif qui réussit, qui est leader dans son domaine, c'est quelqu'un qui a mis en place un environnement optimisé. Quand je dis optimisé, ça veut dire qu'il a mis en place toutes les compétences dont il avait besoin pour atteindre son objectif. D'accord ? Donc, c'est plutôt un sportif qui a une bonne estime de lui-même. Et je rappelle que l'estime de soi, c'est la valeur que je me donne. D'accord ? Et c'est la différence. J'ai fait un post hier sur Insta sur ça. C'est la différence entre qui je souhaite devenir et qui je pense être aujourd'hui. Très compliqué comme question. Mais tu as parlé de confiance et d'image. Dans l'estime de soi, il y a plusieurs paramètres. Il y a la confiance en soi qui est ma capacité à me dire que quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, je vais trouver une solution. Donc, aujourd'hui, je suis en difficulté. J'ai besoin de trouver une solution. J'ai l'environnement qui va me permettre de le trouver. Si tu as parlé de l'image, l'image de soi, c'est la différence entre ce que je pense envoyer en termes d'image et ce que je vais avoir en retour. Plus le gap est important, plus j'ai de difficultés à gérer cette image ou l'image que j'ai de moi-même. Et là, typiquement, une agence comme la tienne, bien évidemment, on va intervenir. C'est important, plus j'ai de difficultés à gérer cette image ou l'image que j'ai de moi-même. Et là, typiquement, une agence comme la tienne, bien évidemment, on va intervenir pour amener les outils dont le sportif a besoin pour gérer l'image qu'il a de lui-même. Ensuite, il va y avoir l'amour de soi qui va découler de tout ça. Et là, tu vois que le travail que toi, tu proposes va permettre encore une fois à l'athlète d'avoir un amour de lui-même, d'affirmer ses émotions. Parce que, typiquement, pour lui, c'est devenu quelque chose de naturel et chaque fois qu'il le fait, il continue à développer son estime de lui-même. Donc, on va jouer sur tous ces paramètres. Ces paramètres, moi, je les travaille quand je suis en coaching individuel, quand je suis en coaching de groupe, quand je suis dans des équipes. Tu fais des coachings de groupe, du coup, aussi, avec des équipes. Avec des équipes en sport co, d'accord ? Et je vais retrouver donc la même chose en entreprise, d'accord ? Je veux que les gens comprennent bien que, en fait, ce que font les sportifs de haut niveau, qui aujourd'hui, pour certains, est un modèle. Les sportifs de haut niveau, ce sont simplement des personnes, des individus qui ont un objectif, qui vont mettre en place un environnement optimisé pour atteindre cet objectif et qui, au quotidien, se remettent en question pour être sûr que les compétences dont ils ont besoin sont intégrées et acquises. Donc, pour eux, c'est quelque chose de naturel, c'est de la normalité parce qu'ils sont dans un environnement qui est très concurrentiel, mais qu'ils ont intégré comme quelque chose de normal. Donc, quand on me demande à moi, Thierry, de quelle manière tu pourras mener ces outils dans le monde de l'entreprise ? Dans le monde de l'entreprise, je vais me retrouver en face de personnes ou d'individus qui, pour certains, ça va plutôt bien se passer. Ils vont intégrer tout de suite, en fait, les outils. Pour d'autres, ça va être un peu plus long parce qu'ils n'ont pas été habitués depuis qu'ils sont tout petits à être dans des environnements concurrentiels. Pour certains, ils n'ont pas fait de sport de compétition. Donc, la façon dont je vais leur parler, peut-être que des fois, ça va un petit peu bloquer. Donc, ma mission aussi, c'est d'amener ces outils à l'intégralité des collaborateurs qui sont en entreprise. Et en entreprise, je vais avoir des gaps qui sont plus ou moins importants que je vais devoir gérer. En plus, tu l'as souligné, quand je pense que des personnes en entreprise ont fait du sport, je pense que les sportifs, automatiquement, dès que tu es en club ou dès que tu as touché un peu à la compétition ou même pas, tu assimiles, peut-être, ce que tu viens de dire pour les sportifs de haut niveau qui ont assimilé des petits parce qu'ils sont tout le temps en concurrence, ils se remettent tout le temps en question. Il y a des erreurs après, ils se reprennent. Mais du coup, je pense que dans l'entreprise, et c'est là où il y a une valeur ajoutée à être accompagné par toi, c'est que tu t'adaptes à chacun. Et ça, c'est hyper important. C'est la clé, en fait. Voilà, c'est la clé. Mais après, je voudrais revenir sur une chose. Tu vois, les sportifs de haut niveau sont des gens qui ont cette capacité à se remettre en question. Mais je le vis de plus en plus. Moi, je vois des sportifs de haut niveau en reconversion qui vont avoir du mal à s'adapter. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand ils ont démarré le sport, ils avaient déjà des aptitudes physiques et mentales. Donc, ils étaient déjà au-dessus de la moyenne. Sur ça, ils ont mis de l'entraînement. Très rapidement, ils ont eu des résultats. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Mais quand tu les sors du domaine du sport et que tu vas les mettre en entreprise, où là, typiquement, ils n'ont pas les compétences, on va dire, innées qu'ils ont eu dans le sport, ils vont se retrouver dans des conditions où, pour eux, ça ne va pas être une normalité. Et pour certains, ils vont se retrouver en difficulté. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'un sportif de haut niveau rencontre les mêmes problématiques qu'un individu lambda, entre guillemets, si je peux dire. C'est qu'on est tous, en fait, normaux. En tout cas, on est tous au même niveau en termes d'apprentissage. Où, effectivement, depuis mon enfance, j'ai développé, sans m'en rendre compte, des compétences, que ce soit dans le niveau du sport ou dans le niveau du business. Et dans chacun de ces secteurs, je vais être à l'aise. Mais pour les sportifs de haut niveau, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire, dans le sport, je suis bon et en entreprise, ça va être plus compliqué. Pour certaines entreprises, je vais être bon. Et moi, j'ai des chefs d'entreprise qui me disent, Thierry, j'aimerais me mettre au sport. Et quand ils vont au sport, c'est compliqué. Alors que dans le business, c'est des tuyaux. Alors que dans le business, c'est des tuyaux. D'accord ? Voilà. C'est ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout va bien, en fait. Tout le monde est normal. Tout le monde est normal. Il faut juste développer des compétences. Comme dans toutes les… Il faut sortir de ta zone de confort. Voilà. Alors, oui. Zone de confort, moi, j'appelle… Alors, tu sais que je n'utilise pas ce mot. Pardon ? Moi, je parle de zone d'habitude qui est devenue inconfortable. Ok. D'accord ? C'est normal. Et donc, quand tu sors de ta zone d'habitude qui est devenue inconfortable, c'est pour aller vers une zone de confort. Et entre ces deux zones, il va y avoir une zone d'apprentissage. Ok. Et est-ce que justement, il y a des personnes… Tout le monde, en fait, cherche un peu à sortir un peu de cette zone d'habitude ? Oui. Tout le monde. Parce que tous les jours, en fait… En tout cas, moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées. Tu vois ? Mais hier, tu vois, j'étais avec des master 2 en business development en cours à l'INSEC qui vont terminer dans leur scolarité et qui, pour certains, se projettent vers l'avenir. Enfin, tous, ils se projettent vers l'avenir. Ils se posent tous des questions, mais c'est normal, en fait, de se poser des questions. Il y en a qui sont plutôt bien armés pour ça et d'autres qui le sont un peu moins. Bon, au bout de trois jours, ça allait mieux quand même. Ça allait mieux, oui. Tu les accompagnes. Mais c'est marrant parce que les étudiants représentent clairement cette zone d'habitude, mais en même temps de remise en question permanente. Alors moi, tu vois, mon leit de motive aujourd'hui, c'est de dire aux personnes que j'accompagne, tu dois intégrer l'incertitude comme quelque chose de normal. Si tu arrives à faire ça, tu vas te dire que le matin, quand tu te lèves, tu es dans quelque chose d'incertain, ça va te demander quoi, ça ? De produire ce qu'on appelle de la créativité. Et quand tu produis de la créativité, tu vas donc produire de l'intelligence, tu vas produire de la dopamine dans ton cerveau, tu vas te récompenser tous les jours au travers d'actions nouvelles que tu es en train de mettre en place. Donc l'incertitude, tu as deux façons de la gérer. Ou tu te dis, le monde est incertain et ça va être compliqué, et on sait précisément ce qui se passe dans le cerveau. De tout le monde, surtout avec le contexte actuel. Ça va produire au niveau de ton stress, donc de ton cortisol. Ou alors tu te dis, l'incertitude, c'est génial en fait. Et j'ai hâte d'y être. Et j'y suis tous les jours. Et tous les jours, il va falloir que je sois en observation de ce que je vis, de mon environnement, parce que tous les jours, il va falloir que je crée pour devenir une opportunité dans les différents domaines de vie dans lesquels je suis. Et là, tu rentres dans une autre dynamique qui est celle du coup de l'action. Oui, tu changes ton état d'esprit. Voilà. Et sur la visualisation mentale, pour les sportifs, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe ? La visualisation, tu sais, j'en ai parlé en début d'une interview. Parce que la préparation mentale, pour certains, c'est de la visualisation. La visualisation, c'est juste ta capacité ou la capacité qu'a ton cerveau à se projeter dans le futur au travers d'un sens qui est le visuel. En fait, c'est plus complexe que ça. Moi, avec les sportifs de haut niveau, mais avec toutes les personnes que j'accompagne, quand on se projette vers l'avenir, on le fait au travers de nos cinq sens déjà, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Et puis avec les sportifs, je vais rajouter ce qu'on appelle l'équilibrio-perception, ma capacité à appréhender mon corps dans l'espace, la proprio-perception, ma capacité à appréhender mes membres dans l'espace. Et puis ensuite, tu vas avoir la thermoperception, ma capacité à faire la différence entre ma température corporelle et la température extérieure. Ensuite, à la nociception, ma capacité à gérer mon niveau de douleur, qu'on fait très bien, notamment en hypnose, qui est un des outils que j'utilise en accompagnement. Donc la visualisation, on va plutôt parler d'imagerie motrice, donc ma capacité à me projeter vers le futur au travers de mes cinq sens. Et dans ma capacité à le faire, je vais imaginer les actions que je vais devoir mettre en place. Et ensuite, pour passer du rêve, donc de l'imagination à la réalité, la différence, c'est juste les mises en action au quotidien dans lesquelles je vais développer mes apprentissages. Il y a certains sports qui le font, en tout cas c'est plus visible que d'autres. Certains sports qui le font, en tout cas c'est plus visible que d'autres, sur la prépa, sur la visualisation. Au ski, par exemple, on voit souvent au départ de course, ils ferment les yeux, ils visualisent la course. Il y a un film, Rasta Rocket, où ils sont, ils le visualisent. Oui, je sais, c'est un classique. Et également en Formule 1, on voit aussi tous les sports automobiles. Voilà, dans le sport automobile, un sport que j'ai intégré, pas tout récemment, il y a quelques mois, où effectivement on travaille beaucoup sur l'imagerie motrice, tu vois, avec les pilotes. Et typiquement, on va le faire debout, on va le faire assis, ils vont le faire chez eux, et puis ensuite on va le faire dans la voiture. Ce qui est intéressant avec le sport automobile, c'est qu'en plus, les courses sont filmées, donc ils ont des caméras d'ailleurs. Ensuite, ils vont récupérer les vidéos, donc on voit très bien ce qui s'est passé et quels ont été du coup les mouvements du pilote et de quelle manière il a attaqué ses trajectoires, il a mis en place ses freinages. Et ensuite, il va travailler sur quoi ? Il a cette capacité, le pilote, à un moment donné, de revisualiser. Du coup, tu vois sa course comme s'il était véritablement dans la voiture. Et à un moment donné, ils vont, pour faire ça, prendre comme repère notamment le son du moteur. Et tu vas te rendre compte de la chose suivante, c'est qu'ils sont capables de faire un run, parce qu'on a un tour de circuit en deux minutes, et surtout de circuits qu'ils font en réel en deux minutes, ils vont être capables de façon mentale de le répéter pratiquement dans le même temps, par la répétition. Donc, c'est pour ça que c'est important, la visualisation, en tout cas l'image remotrice, parce que, et tu le sais, le cerveau ne ferait pratiquement pas la différence entre une expérience réellement vécue et une expérience imaginative. Donc, un des postulats de la préparation mentale, c'est d'apporter ces outils aux personnes qu'on accompagne, de lui dire, cet outil, tu vas l'utiliser tous les jours. ...sportifs qui finissent la course, et c'est lié à la préparation mentale, disent, en fait, je l'ai déjà vécu cette course. Exactement. Je l'ai déjà vécu, j'ai déjà remporté en fait. C'est étrange comme sensation. Plus tu vas te le répéter mentalement, plus tu vas avoir l'impression de... Plus tu te conditionnes, plus tu développes du coup l'apprentissage. Et au moment donné, il se passe exactement ça. Moi, je l'ai encore vu avec un athlete l'année dernière qui m'avait appelé quand il arrive à Tokyo. Il arrive au jeu, il m'a dit, mais Thierry, c'est trop bizarre en fait. Je l'ai vécu. C'est pas que ça me fait rien, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu le truc. Eh bien, ouais. Parce que tu l'as préparé, tu l'as conditionné à préparer. Et je pense que ça aide pour atteindre ces objectifs, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est des outils en fait qui permettent de... Ben ouais, parce qu'on peut le ramener au monde de l'entreprise. Tu vois, à un moment donné, je prépare un rendez-vous qui va être super important pour moi. Et c'est rigolo quand j'arrive au rendez-vous. Je suis plutôt serein parce que pour mon cerveau, c'est déjà vécu. Ça, on le fait beaucoup. Je l'utilise du coup avec tes outils, des gros rendez-vous importants ou quel que soit le rendez-vous. C'est duplicable partout en fait. C'est juste utiliser les capacités qu'a ton cerveau à se projeter. Et du coup, tu parlais de Tokyo tout à l'heure. Il y a forcément en France, on a deux gros beaux événements. Paris 2024 et la Coupe du Monde qui va se passer dans quelques mois. Donc la Coupe du Monde de rugby. Ben voilà, bel événement. On va avoir le titre. Et ensuite Paris 2024, bien évidemment. On a deux belles années sportives en France. Les Jeux Olympiques en France. Ça fait 100 ans qu'on ne les a pas eues. Donc c'est la deuxième fois, 1924. Voilà, moi je pense que Paris pourrait être allé sur les différents... Je suis allé sur tous les sites des dernières années, mais j'ai été en taquatette et ensuite en tant que spectateur. Oui parce que précisez quand même que tu as fait les Jeux Olympiques. Il y a bien longtemps tu vois. Il y a bien longtemps. Mais en tant que spectateur, j'ai été sur différents sites. Paris, je pense que Paris est véritablement une ville qui est super bien configurée pour accueillir les Jeux Olympiques. Le projet est magnifique. Pour moi, ça va être magnifique en fait. Je l'espère. En tout cas, ils font tout pour... Le projet est juste magnifique. Exactement. Et les JO, c'est compliqué à part cette conjoncture où là, Tokyo, du coup, il y a un peu moins d'écart entre les deux JO. Mais comment un athlète français, si on se projette, prépare les JO en France en 2024, alors que c'est sur du long terme parce qu'ils ont quatre ans pour se préparer ? Sans être certain de participer. On n'est jamais certain. On n'est jamais certain dans le sport, mais comment tu t'aborderais, comment accompagner, comment les sportifs que tu accompagnes déjà, comment tu les aides à préparer un événement qui plus est en France dans leur pays ? C'est intéressant ce que tu me dis, mais je pense que tous les coachs qui vont m'écouter vont être ok avec ça. C'est que ce sur quoi je me focalise en ce moment, parce qu'ils ont tendance à véritablement se mettre la pression au-delà du fait déjà d'être sélectionné et ensuite ça va être en France. Donc je leur dis avant de te poser la question de savoir si c'est en France, déjà il va falloir que tu sois sélectionné. Et ce qui est important en fait, ce qu'il va falloir en fait ramener tout de suite dans la conscience de l'athlète, c'est qu'il y a une notion qu'il ne doit pas oublier, c'est la notion de plaisir. Donc au quotidien en fait, et ce qui est important dans le sport de haut niveau, évidemment que le résultat est important, mais le résultat, enfin le résultat ça va être le résultat d'un processus au quotidien dans lequel j'ai développé mes apprentissages. Et tes apprentissages tu vas les développer si tu prends du plaisir tous les jours à aller t'entraîner, si tous les jours tu as ce sentiment de développer de nouvelles compétences, de progresser dans ce que tu fais. Donc avant même de te projeter vers le résultat, il faut que tu prennes du plaisir tous les jours dans ce que tu es en train de te faire. Le résultat, c'est la conséquence en fait, et ça arrivera. Et à partir du moment où tu fais tout ce que tu dois faire et que tu as le sentiment que tu l'as fait, il y a une partie du résultat qui ne t'appartient pas. Ça c'est le sport de haut niveau. C'est le sport de haut niveau et c'est constant. Mais c'est vrai qu'on oublie souvent, on parle tout le temps, tout à l'heure tu parlais de performance, de résultats, quel que soit sportif, entreprise. Mais là, pour les JO 2024, il faut, et tu le soulignes très bien, prendre du plaisir. Ça va être un événement unique. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu as vécu les JO, ça procure quand même une émotion et il ne faut pas s'axer que sur la performance. Et peut-être que c'est un facteur bloquant du coup au final. Exactement. C'est la notion de plaisir. À ce moment, je ne sais pas pourquoi, ça arrive sur mon film. Il y a pas mal de vidéos de Kobe Bryant qui expliquent très bien ça et lui de quelle manière il est arrivé au niveau où il est arrivé. Juste sur la notion de plaisir. Il y avait même un de ses coéquipiers qui, à un moment donné, disait la chose suivante sur une interview. Il disait, ce qui m'a surpris chez Kobe Bryant, quand la première fois que je l'ai vu, il m'a dit la chose suivante, il faut que tu restes un enfant, que tu restes émerveillé tous les jours quand tu viens t'entraîner, que tu poses des questions. Est-ce que ça ne se perd pas trop ça justement ? Et quand tu vois quelqu'un réaliser un geste technique que tu ne sais pas faire, il faut que tu ailles le voir et tu sais comment tu fais. Je veux comprendre comment tu fais. Voilà, c'est ça qui est important. Et tous les jours, tu dois mettre ça en place. Et si tous les jours, tu mets ça en place, alors lui en plus, il avait cette capacité à s'entraîner trois fois par jour. Donc il s'entraînait le matin à quatre heures, tu vois. Donc il avait une notion, une intelligence autour de son sport, de la récupération mentale et physique qui était hyper poussée, hyper développée. Ça donnait les résultats qu'il a eu. Mais il remet tout le temps au centre de son discours la notion de plaisir, comme le fait Michael Jordan, comme le font tous les sportifs de très haut niveau qui sont à des niveaux qui sont des niveaux pas d'extraterrestres, mais parce que ce sont les meilleurs mondiaux dans leur discipline. Et tous ces sportifs vont remettre dans le centre de ce qu'ils font, la notion de plaisir et d'apprentissage. J'ai de la joie à faire ce que je fais. Pour moi, c'est un bonheur complet. Et des jours, ça passe, des jours, ça passe pas, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Et apprendre des autres ? Oui, tout le temps. Voilà, exactement. C'est que même quand ils sont au très haut niveau, ils ont cette compétence à tout de suite être dans l'observation permanente des autres. Et quand ils vont te dire, oui, c'est mon adversaire, mais en même temps, au très haut niveau, tu vas te rendre compte que les très bons se connaissent et se respectent beaucoup parce qu'ils s'observent beaucoup, en fait, et ils apprennent les uns des autres. Tous les sportifs, ça sœur. Oui, mais c'est intéressant parce que tu vois la notion de concurrence, quand t'arrives au très haut niveau, elle est pas vécue de la même manière. Mais tu parles de concurrence, quand on prépare les Jeux Olympiques ou quand on prépare la Coupe du monde de rugby, tu t'entraînes avec tes partenaires, potentiellement tes amis, mais à la fin, t'es quand même en concurrent avec ton ami. C'est ça. Et dans le monde du travail, c'est pareil. C'est exactement ça. Dans le monde des étudiants, c'est pareil. Et donc, si t'apprends de cet univers, non plus comme un environnement concurrentiel, mais un environnement dans lequel, au contact des meilleurs, tu vas développer des compétences. Et que tu vas te dire, c'est en étant avec les meilleurs, en les observant, que je vais moi-même développer des compétences, que je vais apprendre d'eux. Mais en même temps, eux, ils vont certainement apprendre de moi s'ils se rendent compte que moi-même, je suis à l'écoute. Si t'es dans cette démarche, alors typiquement, évidemment, dans les sports co, les sports co dans lesquels les équipes réussissent, elles sont dans cette démarche. Et en entreprise, les entreprises qui réussissent, les teams qui réussissent, sont aussi dans cette démarche. Donc, ça, ça arrive pas par hasard. D'accord ? C'est un vrai job. Donc, ça demande la plupart du temps de mettre de côté ce qu'on appelle son ego. Mais l'ego, c'est qu'une construction de l'esprit. Là encore, c'est un concept. Mais ça demande à un moment donné, ce que je te disais en début d'interview, c'est à un moment donné, je suis dans une équipe et j'ai des réalités qui sont complètement subjectives parce que j'ai des individus qui sont tous différents. Comment je vais créer une réalité commune, en fait ? Qui, à chaque fois, va faire que quand les individus arrivent dans le contexte du travail ou du sport, ils aient envie d'être là parce qu'ils savent que le soir, quand ils vont rentrer chez eux, ils ont passé une superbe journée. Thierry, j'avais une question sur la partie stress et gestion de situation oxogène. Est-ce que tu peux nous indiquer un peu plus parce que je pense que ça touche tout le monde ? Tout le monde. Et tout le temps. Alors, sur le stress, là aussi, je pense qu'il faut amener de l'intelligence. Le stress, en fait, c'est un état naturel. Le stress, c'est provoqué par quoi ? À un moment donné, tu penses à quelque chose, une situation qui te préoccupe. Et comme ton cerveau va identifier un danger et que ton cerveau ne fait pas la différence, ça va provoquer chez toi quoi ? Une accélération du rythme cardiaque. Pour te préparer à quoi ? À la fuite ou au combat. C'est-à-dire que de façon physiologique et naturelle, tu vas avoir un afflux de sang beaucoup plus important au niveau de ton cœur et de tes muscles rouges pour te préparer à la fuite au combat. Réaction complètement naturelle. D'accord ? Donc, là où ça devient un peu plus compliqué, c'est dans ce que je suis en train d'imaginer, est-ce que le danger est réel ou imaginaire ? Non. D'accord ? Donc, les personnes stressantes, enfin les personnes qui stressent, qui vont me dire, moi Thierry, je stresse tous les jours. Et je lui dis, mais quand tu stresses, le stress que tu as, il est relié à quelque chose d'imaginaire ou de réel ? Et la personne, elle va me dire, mais non, mais de réel. Et je lui dis, vas-y, c'est quoi la chose sur laquelle tu es en train de stresser en ce moment ? Ben, j'ai un rendez-vous dans dix jours. Ben, je lui dis, dans dix jours, c'est imaginaire. Ok ? Donc, comment tu pourrais faire par rapport à ce rendez-vous pour moins stresser ? A ton avis, la réponse est laquelle ? C'est celle que j'amène tout le temps. Il va falloir que tu le prépares. Comment ? Au travers d'apprentissage. Et donc, le stress, ça se gère comment ? Pour faire simple en tout cas, c'est être en mesure de reprendre le contrôle de son rythme cardiaque, puisque le cœur s'est emballé, par sa respiration. La respiration, les exercices de respiration. Il y en a un que je recommande. J'ai encore vu un article qui est repassé sur Ling Ling autour de cet exercice, qui est la cohérence cardiaque, qui est utilisée par Djokovic, tous les grands sportifs de très haut niveau, qui est aujourd'hui l'exercice de respiration le plus étudié, en tout cas en ma connaissance en neurosciences, et qui a cette capacité aujourd'hui. En tout cas, cet exercice va très rapidement t'amener à la chose suivante, à provoquer dans ton corps le relâchement de ton nerf vague, qui est le nerf, le point du corps. Alors, je ne veux pas être trop technique, mais quand tu provoques un relâchement du nerf vague, tu vas provoquer un relâchement neurologique et musculaire immédiat, qui va permettre d'alimiter trois cerveaux, 100 milliards de neurones, le cœur 80 000 neurones et le type digestif 500 millions de neurones. Et tu as un état de bien-être qui s'installe de façon instantanée. Voilà, c'est simple en fait pour pouvoir avoir de stress. Gérer le stress, c'est comprendre comment ça fonctionne au niveau physiologique, et ensuite avec quel type d'outil, tout de suite, tu vas pouvoir reprendre le contrôle de ce rythme cardiaque. Mais est-ce que dans ce monde, on n'a pas aussi tout le temps l'impression de stresser, mais comme tu le dis, en fait, c'est de l'imaginaire ? Mais tout est… Se mettre en fait des croyances, où on est dans un état de stress dès que tu sors de chez toi, parce qu'il y a l'environnement externe, mais au final, c'est qu'une croyance… Alors, on est tout le temps dans notre imagination, d'accord ? Je me projette vers mon objectif, au travers de ce que j'ai vécu, dans l'instant présent. Et le cerveau, pour lui, c'est très difficile de faire la différence sur ces trois temporalités. Je peux stresser par rapport à un truc que j'ai vécu, tiens, je vais penser à mon dernier rendez-vous, ça me stresse. Parce que… Et pourtant, ce que tu es en train de penser là, c'est imaginaire, parce que ce que tu as vécu précisément, ton cerveau ne le sait pas. Il va faire une synthèse de ce que tu as vécu, et là, du coup, il a retenu ce qu'il a stressé, d'accord ? Et donc, tu vas te projeter ensuite de la même manière avec ton imagination. Donc, ton imagination, elle est tout le temps partout. C'est ce que j'appelle, ce qu'on appelle le discours interne. Les 70 000 pensées que je me répète par jour de façon inconsciente, en sachant que 70 000 pensées par jour, sur une journée de 15 heures, ça fait une pensée par seconde. Donc, ta capacité à prendre conscience de ça, c'est déjà, j'ai envie de dire, le premier chemin. C'est pour ça que moi, toutes les personnes qui viennent me voir, qui me disent, Thierry, en fait, je n'arrive pas à gérer mon stress. Moi, je souris tout de suite, en fait. Je dis, mais dans cinq minutes, en fait, tu sauras. Tu sauras gérer ton stress. Parce qu'il te manque juste de l'information et un outil. Oui, il te manque les outils pour pouvoir… C'est comme, il y a beaucoup de personnes aussi qui envisagent des problèmes et du coup, de la génération de stress avant même d'avoir la situation. Ça génère du stress quand tu te projettes, parce qu'en fait, il te manque des capacités, il te manque des compétences. Du coup, ça te crée du stress… Tu vois, pour reprendre l'exemple des sportifs de tout à l'heure, j'arrive aux Jeux Olympiques et c'est trop bizarre, en fait. J'ai l'impression de l'avoir déjà vécu et du coup, je ne suis pas stressé. Et parce que ça fait quatre ans qu'il s'est préparé. Il n'y a rien au hasard. Quatre ans à se répéter, tu vois. Quatre ans à se répéter, le jour où je vais y arriver, ça va être comme ça. Et pour que ça soit comme ça, tous les jours, je me mets en action et je développe comme ça. Et le jour que j'arrive, ah ouais, finalement… Du coup, il faudrait appliquer la même chose. Tu as pris l'exemple d'un rendez-vous. Avant un rendez-vous, on le prépare, on le répète, on le répète. Qu'est-ce qu'il me manque comme compétence pour que le jour où je vais être à ce rendez-vous, je sois plutôt serein ? Ça va passer par des compétences cognitives, des compétences techniques, des compétences émotionnelles. Et est-ce que l'hypnose est un outil qui aide à ça ? Oui. Alors l'hypnose, bien évidemment. Alors, c'est… Ce n'est pas que c'est mon dada, mais c'est un outil que j'utilise beaucoup, l'hypnose. Pourquoi ? Parce qu'en hypnose, en fait, l'hypnose va te permettre d'utiliser justement tes capacités mentales, tes capacités cognitives, notamment au travers de ton imagination, pardon, pour créer ou pour recréer des événements que tu as déjà vécu. Tu vois, c'est un outil qu'on utilise notamment et que j'utilise notamment pour, par exemple, accompagner des personnes qui ont vécu des traumas, qui ont donc des traumatismes qui se sont installés. Et avec l'hypnose, on va pouvoir revisiter l'expérience qu'elles ont vécu au travers de leur imagination. Et ils vont pouvoir la revivre différemment, cette expérience, et y attacher une émotion nouvelle. Et c'est là où la magie opère. L'ancrage. Voilà, l'ancrage. Mais ce n'est pas de la magie, c'est juste de la technique, en fait. Mais c'est un outil que tu utilises beaucoup avec les sportifs, avec tout le monde, en fait. Avec tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. J'ai accompagné un chef d'entreprise, tu vois, il y a dix jours, qui a une peur d'aller chez le dentiste. C'est un enfer pour lui. On a fait deux séances d'ancrage. Il est allé chez le dentiste, il m'a dit, mais ce n'est pas possible. Et est-ce que tu peux expliquer un peu l'ancrage ? Tiens, mais je vais reprendre l'exemple de ce chef d'entreprise qui est allé chez le dentiste. Il me disait, Thierry, moi, chaque fois que je dois aller chez le dentiste, je stresse deux jours avant. Boule au ventre. Boule au ventre. Eh bien oui, parce qu'en fait, tu imagines quoi ? Il imaginait quoi ? C'est qu'à chaque fois, le bruit, tu vois… Oui, il s'est visualisé. Visualisé. Et donc, à chaque fois qu'il arrivait chez le dentiste, il arrivait en état de stress. Il se passait précisément ce qu'il avait imaginé, c'est-à-dire qu'il entendait le bruit de la roulette. Bref, tout ce qu'il avait imaginé se passait parce qu'en plus son cerveau repérait dans l'environnement tout ce qui consolidait sa croyance. C'est de cette manière que fonctionne le cerveau avec une partie du cerveau qui s'appelle le système réticulo-activateur. Mais je ne vais pas aller plus loin. Mais du coup, je lui ai dit, tu sais quoi ? On va imaginer ton prochain rendez-vous chez le dentiste. En tout cas, tu vas l'imaginer dans des conditions complètement différentes. Si ça se passait bien, comment il faudrait que ça se passe ? Et là, il me dit, il faudrait peut-être que la roulette fasse un peu moins de bruit et que le dentiste, il soit plus souriant. Je lui ai dit, tu sais quoi ? Tu vas l'imaginer. Tu vas l'imaginer. Donc, il l'a tout de suite imaginé. Je l'ai mis dans un petit état hypnotique. Il a commencé à se raconter cette histoire parce que c'est une histoire qu'on se rencontre. Et au fur et à mesure où il s'est raconté cette histoire au niveau du système nerveux, on faisait un exercice de respiration. Il inspirait, il expirait. A ça, on a attaché un état émotionnel. Et plus tu imagines ça, et plus ça va être agréable d'être chez le dentiste. Et tu vas l'ancrer par un petit geste de la main. Donc, lui, il a fermé le point. C'est le fameux exercice que tu nous faisais faire. Le fameux exercice. Donc, en fait, par un geste de la main, je relis une pensée avec un état émotionnel. Ça, je vais le répéter pendant une semaine avant d'aller chez le dentiste. Il m'a dit, quand je suis arrivé chez le dentiste, j'ai dit au dentiste... C'était un moment de plaisir. Alors, il s'est passé la chose suivante. Il m'a dit, j'ai dit au dentiste que j'avais créé un ancrage. Il lui a dit, j'entends moins le moteur de la roulette et vous êtes plus souriant. Il lui dit, mais ça va marcher. Mais ça, en fait, tout le monde peut le faire chez soi. Et ça a marché. Il m'a dit, mais c'est un truc. J'ai dit, oui, ça a marché. Parce que d'abord, tu avais créé un ancrage. En plus, tu as exprimé tes craintes au niveau de la personne qui t'accompagnait, à savoir le dentiste, qui t'a tout de suite mis à l'aise. Dans un environnement. Parce que comme tu lui as exprimé tes craintes, il t'a mené lui-même, par son comportement, une attitude différente. Et donc, du coup, ça s'est super bien passé. Du coup, il va tout le temps chez le dentiste. Et il m'a dit, mais voilà. Donc, ça y est, la peur du dentiste a disparu. Et ça, tout le monde peut le faire chez soi. On part d'une situation anxiogène. Alors, une première fois chez soi tout seul, c'est peut-être pas évident parce qu'on n'a pas l'outil, tu vois. Mais on part d'une situation anxiogène. Donc, c'est le dentiste. C'est avec un étudiant, je l'ai vécu hier, la peur de faire une prise de sang. Et voilà, je verrai demain. Enfin, lundi, il me dira, mais je sais que ça va bien se passer. Donc, pour tout, en fait. C'est ta capacité à imaginer et dans ta capacité à le faire, de quelle manière tu le fais. Et si tu le fais de manière anxiogène, tu te dis, ça va mal se passer. Ton cerveau au préalable crée une situation de stress pour te prévenir de quoi, pour te protéger de quoi, d'un danger qui pourrait arriver, mais qui n'existe pas en fait. Je confirme, je l'ai fait pour une opération et en fait, tu te mets dans un état où en fait, tout se passe bien. Tu vois, c'est ça. Donc, si tu veux, autour de tout ça, et moi, c'est ce que j'aime, en fait, dans toutes les formations que je donne, notamment là, j'ai mis en distanciel sur l'estime de soi, tu vois, où j'ai beaucoup de personnes, c'est j'emmène quoi ? Je transmets quoi ? Juste de l'information. Donc, quand tu transmets de l'information, tu transmets de la connaissance, des intelligences qu'on n'avait pas les personnes et tu leur dis, une fois que tu auras ça, tu vas voir que ta vie, typiquement, très rapidement, si tu mets en place des petites actions dont tu as besoin, va changer en fait. Ce sera plus belle. Ben ouais. Donc, tout va bien en fait. Tout va bien. Tu vois, tout va bien. Mais c'est important, c'est important que tu le soulignes parce que dans un monde où je pense qu'on est un peu trop négatif, c'est important d'emmener ces petits points en fait qui pourront changer la vie de personne. Alors, sans avoir la présomption de dire on va changer la vie des gens, mais de se dire qu'en fait, c'est possible, que peut-être c'est qu'une croyance comme on l'a expliqué tout au long des vidéos. Donc ça, c'est important. Ce qui manque, tu vois, notamment pour revenir sur le sport de haut niveau, plein de personnes vont suivre des sportifs de haut niveau, ils vont s'identifier et se dire mais comment ils font pour avoir tout le temps ce mindset, parler de cette manière parce qu'ils s'entraînent tous les jours. Qu'ils vivent dans l'incertitude, tu vois, dans l'adversité, dans la compétition et qu'ils se sont adaptés à ces environnements et donc avec des outils très spécifiques. Donc du coup, ça va beaucoup mieux. Ça veut pas dire qu'ils obtiennent toujours les résultats qu'ils souhaitent obtenir, mais qu'ils mettent tout en œuvre. Mais ça va beaucoup mieux. Ils ont cette intelligence. Ils ont développé des intelligences qui leur permettent de s'adapter tous les jours. Voilà, c'est ça. Et ce qui manque entre le discours que tu vois de l'athlète qui parle et ce que toi, tu vis parce que des fois, tu comprends pas et tu n'y arrives pas. Non, ce qui te manque, c'est l'information qui n'a pas été transmise et l'outil qui n'a pas été transmise. Et tous les entraînements qu'il a fait auparavant. Et du coup, comment travailler la récupération mentale et physique par exemple ? Tout ce qui est récupération est importante. Sport de haut niveau, mais pas que. La récupération est aussi importante que l'activité physique en elle-même. Moi, j'ai dit sportive, je te le disais tout à l'heure. Là, je récupère une sportive qui est pratiquement burn out parce qu'elle était dans une période où elle n'avait pas les résultats qu'elle souhaitait avoir. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est surentraînée. Et le surentraînement, ça produit quoi ? De la fatigue nerveuse et donc également physique. Et là, elle est dans un état où elle doit véritablement stopper en fait. Parce que si elle ne le fait pas, elle va rentrer là, elle va basculer du mauvais côté. Donc là, tu lui as dit de stopper. Et là, je lui dis pendant trois semaines. Mais tu vois, on avait les conseils quand même. Moi, j'ai eu le médecin, tu as le médecin, tu as les résultats biologiques. Oui, ils sont suivis. Et tu vois que pendant trois semaines, c'est repos complet. Alors, quand on dit repos, tu vas faire des massages, tu vas aller en piscine, t'entraîner. Plutôt en piscine, tu vas un petit peu nager, tu vas continuer à faire de l'exercice physique, mais tu vas moins solliciter tes tendons, moins solliciter tes articulations. Tu vois, quand elle t'écoute là, tu sais que le message, il est compliqué quoi. Surtout, il y a une sportive de haut niveau qui s'entraîne tous les jours, qui se donne à fond et qui ne comprend pas, prend lui dit stop. Elle est en train de te dire, je t'entends, mais je ne t'écoute pas en fait. Et comment ça se passe là ? Comment tu fais là ? Je vais te dire oui pour te faire plaisir, mais en fait ce soir, je vais y aller. Tu lui dis, tu lui dis, après c'est ton choix, la vie c'est des choix. Donc, si tu n'intègres pas ça, sache que de toute façon, les résultats que tu dois t'obtenir, tu ne vas jamais les avoir. Donc, souvent en fait, il faut que ça aille jusque là pour que l'athlète comprenne. Et c'est dommage. Et ça doit être dur quand tu t'entraînes tous les jours, que depuis des années, tu vois ça, tu dédies ta vie parce qu'il y a quand même des gros sacrifices. On le voit avec les sportifs qu'on accompagne. Ce n'est pas tout beau, tout rose comme on voit tout le temps. Il y a des moments de doute, des moments aussi avec la famille qui sont loupés, etc. Mais quand une personne qui a tout dédié et que tu lui dis non, maintenant, c'est stop. En fait, c'est stop là. Alors moi, en plus, tu vois, c'est des choses que j'ai connues. Donc, je sais très bien d'aller m'entraîner en cachette, tu vois, à l'autre bout de la ville sur un stade pour être sûr que personne ne te voit. Et le soir à 22 ans. À ce point-là. Eh bien oui. Parce qu'en fait, tu es… Parce qu'on est conditionné. Tu es conditionné à l'objectif. Pendant que tu ne t'entraînes pas, tu te dis, mais les autres, ils s'entraînent. Les autres, ils s'entraînent. Tu prends du retard. Et pour un sportif de haut niveau, c'est inadmissible, en fait, de prendre du retard. C'est un peu comme dans les entreprises. Mais on le voit, tu es tout le temps en concurrence. Donc, tu fais quoi ? Il faut que tu distingues par quelque chose. Donc, tu vois, de la même manière, tu as l'employé qui sait pourquoi il est là et qui a un objectif très clair et qui va absolument l'atteindre parce que ça a du sens pour lui. Tu es là et que tu te reposes un peu plus, il va rentrer chez lui. Le mec, il ne sort pas, en fait, de son trip. Donc, ça peut produire des effets qui ne sont pas bons puisque lui, très rapidement, on va le voir. Parce que tu as des burn-outs en entreprise de personnes qui vivent des burn-outs parce qu'elles ne sont pas bien dans le cadre de ce qu'elles font. Elles ont beaucoup de pression. Mais tu as des personnes qui vivent le burn-out, qui vont produire du burn-out par eux-mêmes et par leur envie de trop bien faire. Il faut savoir ça, en fait. Compliqué. Les gens ne savent pas, en fait, tu vois. Parce que le burn-out, c'est souvent rattaché au fait que la personne… Le burn-out, elle était en pression, elle ne pouvait plus rien gérer. Mais tu as des personnes qui sont… L'excellence. L'excellence peut amener au burn-out. En parlant d'excellence, il y a un très bon exemple qui me vient là. C'est Johnny Wilkinson. Je ne sais pas si tu as lu son livre. Mais sur la perfection. Et en fait, il te dit qu'il explique… En fait, il est constamment, depuis petit, en recherche de la performance. C'est-à-dire que même quand il a gagné des titres, le lendemain, il est allé à l'entraînement parce que lui, il ne va se souvenir que de la pénalité qu'il a loupé. C'est ça. Exactement. Donc, il va arriver une heure avant l'entraînement. C'est ça. Il va partir une heure après. Oui, c'est ça. Et après, les mecs le dimanche te disent « comment il fait ? » Pour ceux qui le suivaient à l'entraînement, ils vont te dire « comment il fait ? » C'est-à-dire que quand nous on partait, il lui restait. La différence, elle est juste là. À un moment donné, tu te conditionnes toi-même à cette perfection qui peut t'amener à ce qu'il décrit. Même toi, à un moment donné, tu n'arrives pas à sortir du truc. Et là, ça devient dangereux. Quels sont les outils pour la récupération mentale ? Les outils, c'est ton environnement qui vont t'amener à cette intelligence que tu dois avoir sur ce que tu vis. À un moment donné, tu lèves le pied parce que ce que tu es en train de faire pourrait produire l'effet inverse de ce que tu crois développer. Et ça serait dommage. Et là, encore une fois, les très grands champions, ils ont pour la plupart autour d'eux cette intelligence. Et ils ont l'environnement qui suit. Ils ont intégré la chose suivante. Ils savent très précisément, parce que les très grands champions se sont tous blessés. La blessure. Des blessures provoquées par ce conditionnement. Ils connaissent très bien leur corps et ils savent à un moment donné qu'il va falloir s'arrêter. Il faut stopper. Parce qu'ils voient la blessure arriver et même au très très haut niveau. Et pour eux, c'est super difficile à agir. Comment tu gères justement une blessure ? Parce qu'une blessure, surtout dans la carrière d'un sportif, c'est très dur. Ça te met un coup net, sans forcément comprendre pourquoi, à part ceux qui ont déjà vécu ça. Gérer une blessure, c'est déjà essayer de l'anticiper, ce qui est difficile. Très difficile. D'accord. Par le bon dosage que tu dois faire entre tes activités physiques, ton entraînement physique et ta récupération physique. Sur ça, tu vas mettre du coup de l'intelligence, de l'hygiène mentale. Et ensuite, c'est bien évidemment ton hygiène de vie de façon plus globale. Hygiène alimentaire, récupération, enfin tout ce qui va venir autour. Donc ta biologie, ta neurochimie. Donc le suivi médical qui va t'être proposé dans le cadre de l'activité que tu pratiques. Donc évidemment, quand tu es dans des clubs pour les sports co qui sont plutôt bien structurés, l'environnement est en place. Pour d'autres, il ne l'est pas. Voilà. C'est pour ça que dans les grands clubs, souvent, on a des résultats qui sont différents. Parce qu'on va y retrouver un environnement physique, un environnement mental, un environnement médical qui va être au top. Et c'est dans cet environnement que va bien évidemment éclore plus facilement des joueurs qui à la base ont beaucoup de talent. Et sur la blessure, si on se focalise un peu sur ça, quand tu te blesses, surtout les sportifs, quand les sportifs se blessent, ils se préparent tout le temps. On l'a dit pour la performance, pour leur objectif. Quand tu te blesses, tu repars de zéro et tu pars sur un autre objectif, c'est de te rétablir et de revenir. Donc là, on repart sur des steps court terme, moyen terme, long terme, mais c'est difficile à aborder. Comment toi, par exemple, est-ce que tu as déjà vécu une situation comme ça avec un sportif ? C'est intéressant ce que tu dis, on repart de zéro. Alors, tu vois, c'est ce que me disent les sportifs. Thierry, je vais repart de zéro. Erreur. Tu ne repars pas de zéro en fait. Tu viens de vivre une expérience dans laquelle tu viens de comprendre qu'à un moment donné, tu peux te blesser. Et tu viens d'identifier quel était le passage auquel tu as fait l'erreur. Cette erreur, il ne faut plus que tu la reproduis. Compétence. Donc là, tu viens de développer effectivement une compétence. Tu as une connaissance de toi qui est supérieure. Donc, tu vas repartir de ce niveau-là et sur ce niveau-là, tu vas rajouter de nouvelles compétences. Donc, un sportif qui s'est blessé ne repart pas de zéro. Il repart du niveau auquel il était quand il s'est blessé. Il vient d'intégrer donc du coup une connaissance sur lui qu'il n'avait pas avant. Et à partir de là, bien évidemment, il va devoir mettre en place de nouvelles stratégies parce qu'il a une meilleure connaissance de lui qui va lui permettre d'être beaucoup plus performant dans ce qu'il est en train de développer. Mais là encore, tu vois, on peut être dans une façon d'apprendre les choses qui sont complètement différentes. Quand tu te dis que tu arrives à l'entraînement et que tu te dis je repars de zéro, tu te mets déjà dans un état du coup mental. Tu n'as pas commencé que tu es déjà... Tu te conditionnes déjà à la chose suivante, c'est que tu repars de zéro. Repartir de zéro, c'est compliqué, tu vois. Oui, très compliqué. Donc, tu ne repars jamais de zéro. En fait, on ne part jamais de zéro. Oui, tu as complètement raison. Il y a un film qui est comme ça où justement les joueurs, c'est Coach Carter. Très bon film, où en fait tous, je pense, ils pensent qu'ils partent de zéro. Mais c'est ça. Et en fait, il les oblige, bon, la cohésion, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais également, il les emmène à... Parce que quand tu te dis je repars de zéro, quand tu te dis ça, je repars de zéro, tu es en train de l'imaginer. Et ça te ramène à quoi ? Au tout début où tu as pratiqué ton sport. Et là, tu as oublié tout ce que tu avais développé. Alors que tu as assimilé plein de compétences. Que tu es en train d'oublier quelque part, tu vois. Donc hop, 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 attends, non, 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 tu ne repars pas de zéro. Si tu veux, on va repartir de zéro là, tu vas m'indiquer toutes les compétences que tu as développées jusqu'au moment où tu t'es blessé. Et là, tu remets le sportif dans le sens de la marque, j'ai envie de dire, et on va repartir de là-haut. Tu t'es blessé et puis on va continuer à bosser. Bon bah Thierry, je te remercie. C'est moi qui te remercie, voilà, de m'avoir accueillé dans ce cadre magnifique. J'espère que tu viendras plus souvent à Nice. C'est l'occasion. Et en tout cas, on remercie encore l'Opéra Plage de Nice. N'hésitez pas à suivre les réseaux de Thierry Lauré sur Instagram et sur TikTok, LinkedIn. Il y a plein de vidéos à venir, voilà. Et plein de projets à venir avec l'agence tendance.sport. Exactement. N'hésitez pas à suivre. Et prochainement, de gros événements, mais on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Merci à toi Thibault. Merci. Ciao, ciao.